Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des cartes, direction Zderoth au sud d'Israël, à un kilomètre de la bande de Gaza, petite ville de 20 000 habitants au cœur de l'offensif du Hamas. Roquettes tirées, pick-up qui prennent possession de la rue, visant automobilistes et passants, commissariat de police pris d'assaut. Autre cible du Hamas en Israël, cette fois à 6 kilomètres de la bande de Gaza, dans le désert du Negev, un festival de musique réunissait des jeunes dans la nuit de vendredi à samedi. Quant au petit matin, tir de roquettes et combattants du Hamas arrivaient du ciel en deltaplane ou à terre sur des pick-up pour tirer sur les festivaliers, certains pris en otage pour être emmenés à Gaza. « Israël est en guerre », a dit le Premier ministre Benyamin Netanyahou, lequel est mis en cause. Pour sa réforme de la justice qui a désorganisé le pays et parce qu'une partie de l'armée israélienne avait été déployée en Cisjordanie pour encadrer les colonies juives illégales en oubliant Gaza. Le Hamas est Gaza d'un côté, la Cisjordanie est l'autorité palestinienne de l'autre. Pour mieux comprendre, sortons nos cartes. 2006, les islamistes du Hamas, qui appellent à la suppression de l'État d'Israël et sont soutenus par l'Iran et le Qatar, remportent pour la première fois les élections palestiniennes. Ils mettent en échec le FATA du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. L'année suivante, les deux mouvants s'affrontent militairement. Sans suite un partage territorial, le Hamas règne sur la bande de Gaza, tandis que le FATA affaiblit contre la Cisjordanie. Commençons par Gaza, une bande côtière de 360 km², où s'entassent plus de 2 millions d'habitants. Évacuée par les Israéliens en 2005, Gaza est soumise à un blocus dont l'actualité récente vient de montrer les failles. Gaza, ravagée par des affrontements à répétition entre Israël et le Hamas, mais également entre Israël et un autre groupe armé financé par l'Iran, le djihad islamique. Et maintenant la Cisjordanie. Environ 480 000 colons juifs sont installés dans ces implantations, protégés par l'armée et par des milices. Depuis 2002, un mur de séparation a été construit, qui entre profondément en territoire palestinien. Autre frontière sensible, celle avec le Liban, pays où auraient eu lieu des réunions entre Hamas et djihad islamique, Hezbollah libanais et l'Iran il y a quelques semaines. Enfin, autre espace à scruter, en Méditerranée orientale, vient d'être déployé le porte-avions américain Gérald Ford. Les grandes manœuvres ne font que commencer. Voilà l'essentiel de Sous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada